Bienvenue sur ce tutoriel SwellPro. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment ajuster la fréquence et la puissance d'émission utilisée pour le transmetteur vidéo du Splash Drone 3 pour être en adéquation avec la réglementation locale. Prenons la version auto comme exemple. Le Splash Drone 3 est équipé d'un transmetteur vidéo avec 32 fréquences disponibles, ainsi que la capacité d'ajuster la puissance d'émission pour être en accord avec les diverses réglementations de différents pays. Plus la puissance est élevée, plus il pourra émettre en termes de distance. Ouvrez le capot GPS et mettez le drone sous tension. On peut voir un bouton noir et un écran digital à LED sur le transmetteur vidéo. Quand A1 est affiché avec un seul point clignotant, le transmetteur vidéo est calé sur la fréquence de la bande A sur le canal 1, avec une puissance d'émission de 25 mW. Si vous voulez changer la fréquence ou la puissance d'émission, simplement appuyez sur le bouton noir. Maintenant, sélectionnez la bande de fréquence B. Maintenez le bouton noir enfoncé quelques secondes et le transmetteur passera de bande à bande et de canal à canal. L'écran digital affichera successivement A, B, C, D, E. Appuyez rapidement lorsque la bande voulue s'affiche dans cet exemple B. L'écran affiche B1. Pour sélectionner le canal, appuyez sur le bouton jusqu'au canal désiré. Nous allons sélectionner le canal B6. Appuyez sur le bouton 5 fois successivement et l'écran montre B6. Une fois que vous avez sélectionné la bande et le canal désiré, maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes et le point rouge clignotera une fois pour confirmer votre sélection et sortir du mode d'ajustement de la fréquence. La puissance de transmission possède 3 niveaux. Premier niveau, grade, 25 mW. Deuxième niveau, 400 mW. Troisième niveau, 600 mW. Par défaut, la puissance d'émission est réglée au maximum, 600 mW, pour une transmission optimale. Si vous devez modifier la puissance d'émission, maintenez le bouton noir pendant 5 secondes. Si l'écran digital affiche 1, cela indique que le transmetteur est à 25 mW, référé ici comme grade 1. Appuyez une fois sur le bouton et 2 s'affichera, montrant que la puissance est en grade 2, c'est-à-dire 400 mW. Appuyez encore une fois sur le bouton et 3 s'affichera, indiquant que la puissance est en grade 3, c'est-à-dire 600 mW. Une fois que la puissance d'émission est sélectionnée, maintenir le bouton noir pendant 2 secondes et le point rouge clignotera une fois, confirmant que la sélection est effective. Après avoir terminé la sélection du canal de la transmission vidéo, assurez-vous que la fréquence soit aussi ajustée sur l'écran de la radiocommande. Sinon, il suffit d'appuyer sur le bouton de recherche automatique pour trouver le canal le plus approprié. Mais vous pouvez ajuster la fréquence manuellement. Le bouton de sélection de la bande se trouve sur le côté droit en haut de l'écran. Appuyez successivement ce bouton pour passer de bande à bande A, B, C, D, D, E. Pour sélectionner le meilleur canal, appuyez successivement sur le bouton canal côté droit en bas de l'écran. Vous pouvez sélectionner les canaux de 1 à 8 pour assurer le meilleur signal vidéo. Les mêmes que sur le transmetteur vidéo du drone. Vous avez maintenant ajusté votre transmetteur vidéo et nous vous souhaitons de bons vols avec votre drone. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci.